Si tu ne le sais pas encore, je possède un compte utip qui te permettra de me soutenir de façon gratuite. En regardant des pubs, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avance du geste. Bonne vidéo à toi. Allez les amis, c'est Letko. J'espère que vous allez bien. Désolé si vous entendez m'a fait gueuler. Laisse tomber, c'est pas grave. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur Captain Tsubasa. Regarde l'écran titre. What the fuck. C'est l'arc même pas collège. Là c'est l'arc primaire. C'est un truc de ouf. On vient de passer à World News. Là on passe au tout début. Vraiment le tout 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 début. D'ailleurs demain, le 1er avril, ce sera le dernier épisode de Captain Tsubasa 2018 avec la finale contre la Toto, Nankatsu. Pour l'instant, ça s'arrête. C'est pas impossible qu'ils nous fassent une saison 2 comme One Punch Man, etc. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts parce que je pensais que ça allait aller au moins jusqu'à Shin Tsubasa. Donc le tournoi de Paris. Quand tu sais que Shin Tsubasa, ça a duré 13 épisodes. Ils auraient pu continuer. Ils auraient pu continuer jusqu'à... On est quoi ? Demain 52. Ils auraient pu aller jusqu'à 60. Donc encore faire 8 épisodes jusqu'à la finale contre l'Allemagne. Mais bon, apparemment, ils ne l'ont pas fait. On va attendre en espérant. En espérant, au moins jusqu'à Worldview, ça serait vraiment le top du top. Donc je sais les amis, j'étais très 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 absent ce mois de mars. Ça a été très chargé, très dur, dans tous les sens du terme. Voilà. D'ailleurs, pour le tournoi de l'Event Tsubasa IRL, il va me rester des places. Donc guettez mon Twitter. Là, il faut que je détermine le nombre de places qui reste. Et que je fasse le questionnaire, etc. pour limiter les places. Et voilà. Donc c'est parti. Donc là, Dream Fest, Ishizaki, c'est n'importe quoi. On s'attendait tous à un gardien rouge. On ne l'a pas eu. Tout le monde a eu son gardien. Les verts ont eu leur meilleur gardien avec Wakabayashi. Tout le monde a eu... Tous les bleus ont eu leur gardien avec le nouveau Shimizu. Donc là, on est reparti en vert encore. Donc les rouges, on peut aller se faire voir chez les grecs. Donc voilà. Donc si vous attendez du bruit, c'est mon fils qui est en train de prendre sa douche. Voilà. Je vous fais vraiment la vidéo dans un état à la rage de chez Alarache. Là, je ne peux pas faire plus. Donc voilà. On a eu... Là, c'est n'importe quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, on a Ishizaki Dreamfest. Donc ça, j'ai mis à attendre un jour ou l'autre qu'ils aillent nous le sortir, le Ishizaki Dreamfest. D'ailleurs, on va voir tout de suite comme ça. On va survoler les infos. On a carrément une multi avec un UR garantie. UR max. Avec sa T.S. Avec sa SP principal 10. Ça, je ne l'ai pas vu venir. 10 recrutements. Attention, c'est limité pendant 22 heures. Donc, dépêchez-vous de le prendre. Sinon, le cadeau, il part. Donc là, c'est la première fois que Klab nous offre un joueur UR. Donc, ce n'est même pas un joueur nécessaire. C'est là, il est déjà UR, UR max avec la SP 10. En plus, il y a des bons joueurs. On va voir ça tout à l'heure. Là, on va avoir un nouvel event pour récupérer le maillot de la MUIA. MUIA, MUPET pour la nation française. Bon, là, on a des récompenses d'avril comme d'habitude avec des carnets coach, etc. Le 25e jour, le ticket SSR. D'ailleurs, on va craquer un ticket SSR lors de l'event à farm. Donc, c'est bon, j'ai eu mes 50 médailles dorées avec l'event à Dubaï. Bon, le Ishida qui est complètement craqué. On va voir ça tout à l'heure. Il y a apparemment encore une opinion. Donc, ça te permet de gagner encore. une DB. Donc, ça, c'est pas mal. Là, je suis à 344. Donc, bien sûr, 350 DB. Donc, tu vas comprendre pourquoi je ne vais pas invoquer dessus. Donc, aussi, on a des... On a des... Ce mois d'avril, c'est au début de mois d'avril. Il est complètement dingue. On a encore la campagne du... Middle West Comic Con à Dubaï. Franchement, tu aurais un nom un peu plus simple à prononcer. Le Dubaï Con, je ne sais pas. Un truc comme ça. Le Dubaï Expo Show. Un truc comme ça. Bref, on a... Voilà les cadeaux. C'est un truc de malade. Il faut juste vous connecter par jour. En plus, là, on a changé d'horaire. Donc, là, je ne sais pas si c'est minuit ou 2 heures du matin. 2 heures du matin, maintenant. Ça y est. Les mises à jour des bonus, c'est 2 heures du matin et plus 1 heure, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc, on a toujours le recrutement latin. Je crois que ça, c'est terminé. On a encore le recrutement Brésil. Donc, celui-là, il dure encore, je crois, je ne sais plus quand. Mais je crois encore quelques jours encore après le Dream Fest. Donc, moi, j'aimerais vraiment récupérer le Salinas bleu. Franchement, ce serait le top. Mais bon, même si je ne joue pas trop bleu. Mais voilà. En tout cas, moi, celui que je vise dans les tickets SSR, on va dire, normal, c'est vraiment le Salinas vert, il me faut un gardien vert parce que là, je n'ai pas de gardien vert. Je n'ai vraiment personne. Je n'ai personne en gardien vert. Donc, voilà. Et là, on voit la super vidéo. Elle est magnifique. Un truc de ouf. Là, ils ont mis tous les super-jords. On a eu des normales, bien. Lui, regardez-moi là. Couleur verte, couleur rouge, couleur bleue. Bon, ça, c'est les couleurs de leur affinité. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, le Mizaki me fait de l'œil de ouf. Le Mizaki, c'est l'un des points qui me manque, l'un des pions qui me manque dans ma team rouge. C'est vraiment lui qui me manque. Malgré que je ne joue pas vert, donc l'Ishizaki est complètement dingue. La team verte commence à être dingue. La team verte commence à être dingue, sauf en attaque. Bon, en attaque, on a toujours le Hino, le Santana Fest et maintenant le Tsubasa. Voilà, ce n'est pas ça qu'on voit là, d'ailleurs. C'est prêt pendant le mois de mars. Donc, c'est bien. Je ne devais avoir que des serres. Je vais avoir un SSR et en plus, un SSR que je n'ai pas et en plus, il est rouge. Donc, ça, c'est bien. Je vais mettre le B60, le tir B60 et je vais mettre la combi avec Tsubasa B6. Donc, celle-là, il va falloir que je la monte. Donc, voilà. Les répertoires joueurs. Donc, les Hichizaki, je n'en ai quasiment aucun, je crois. J'en ai, j'ai, ah si, 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 non, non, c'est vrai. J'ai un Hichizaki SSR, un bleu. J'ai un bleu, j'ai un bleu. Il y a aussi lui, là. Attendez, d'ailleurs, hop, on va faire ça comme ça. De toute façon, il va me dire ce que j'ai comme Hichizaki, mais je n'en ai pas énormément. Hop. En tout cas, si vous l'avez eu, GG à vous. GG à vous. Donc, là, je capture avec mon rennemi, pas avec mon nouveau téléphone. Donc, ça met un petit peu de temps. Hop. Donc, voilà. Donc, j'ai eu le Hichizaki, tac, tac. Voilà. Donc, voilà. Le Hichizaki bleu, Nankatsu, lycée, je crois. C'est le plus collège, mais la date, c'est lycée, je l'ai. Et j'ai un Hichizaki, je ne sais pas ce qu'il donne celui-là. Le Hichizaki vert Junior Youth. Et il est là, le Hichizaki Fest. J'ai un Hichizaki Fest. Après, il a des stats complètement dingues. Là, je viens de voir du 8000 partout en défense et n'importe quoi. C'est le plus gros défenseur. Là, tu as devant toi le meilleur défenseur du jeu. Bon, en team vert, bien évidemment. Et même chez les Jappes, c'est un truc de ouf. En plus, si tu es le LB, c'est une boucherie. 1172 en endurance, c'est un truc de dingue. 1100, presque plus de 1150 en endurance. C'est un truc de malade. 13600, c'est dans l'attaque. Bon, ce n'est pas avec lui que tu vas attaquer. Je ne détaille pas l'étape de l'attaque, parce que ça ne sert à rien. Mais en défense, on a un 24114, c'est un truc de dingue. 8326 en tacle, 8586 en contre, 7200 en interception. Donc, si tu dois le LB en premier, je pense que c'est l'interception qu'il faut vraiment LB. Et ensuite, tu termines les tacles et les contre, plus puissance et rapidité peut-être. Mais c'est vraiment les tacles qui font vraiment se pencher en défense. On va dire, c'est que mon avis, bien évidemment, c'est que mon avis. Mais l'interception, il va falloir rattraper entre guillemets le coup et continuer avec le tacle et le contre. Et il est normal en balle haut et en balle basse, c'est un défenseur qui le sait très bien dans le manga. Donc, à tous les joueurs jap, alors attends, parce que là, c'est un truc de ouf. Parce que là, c'est un nouveau, une nouvelle team skill. Alors, à tous les jap, il a une 10%. Donc, si tu as une team full jap, donc il a rajouté 10%. Et à tous les attaquants et les gardiens, c'est de plus 10%. Ouf, tu vois. Donc, si tu joues une multicolore, il va donner 10% aux attaquants et 10% aux gardiens. C'est un truc de ouf. Donc, je crois que plus il y a de joueurs jap, donc plus il prend 1% par joueur jap. Donc, maximum 10. C'est un truc de ouf. Déjà que le joueur est complètement craqué, tu rajoutes les team skill. Je ne vais pas faire les calculs, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le tacle du jeu, il a 3 sps. C'est rare pour être souligné. Je crois que c'est peut-être l'un des seuls. Avec les Hollandais. Les Hollandais n'ont que des sps. Mais là, je crois qu'en Dreamfest, corrigez-moi en commentaire. Mais je crois que c'est la première fois qu'on a un Dreamfest avec 3 sps. Ouais. Même le Tsubasa n'a pas 3 sps, il n'en a que 2. Le Yuga, il n'en a que 2. Là, il a 3 sps qui coûtent assez cher. 450 en tacle, ça va. Le contre du visage, 475. La passe du visage. En fait, avec le visage, il fait tout. Il te fait la vaisselle, le café, il te fait tout avec le visage. Voilà. Donc, tacle contre-passe. Donc là, il te faut une... Il faut vraiment que tu choques une interception. S, je ne sais pas qui c'est qu'il l'a. Donc, je ne vais pas chercher. Mais bon, voilà. Je vous laisse chercher. Quel est Shizaki donne une interception ? S, peut-être le Dream Collection. Je pense que le Dream Collection, vu qu'il a le passif automatique, contre et interception. Voilà. Donc, peut-être que lui, il a une sps. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne connais pas le personnage par cœur. Mais c'est un truc de haut. 190, sinon, quoi. C'est une boucherie. C'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour lui que je vais invoquer. Je n'invoquerai pas sur le Dream Fest. Ça sera mon deuxième... Non, ça sera mon 3... Non, ça sera mon deuxième Dream Fest. De suite, que je n'invoquerai pas. Depuis que le Wakabayashi, ça a été une boucherie. Là, ça sera le deuxième Dream Fest que je vais passer mon chemin. Mais le personnage est bon. Si tu joues Team Vert ou Team Jap, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf, Ishizaki. C'est une dinguerie de ouf. Mais vu que moi, je joue plus Team Rouge. Donc, voilà. Je pense qu'en termes d'infos, on a fait le tour. Voilà. Donc, on va regarder vite fait. Donc, franchement, ça a été rapide pour avoir les pièces dorées, pour avoir les 50 pièces dorées, pour avoir le ticket SSR. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais les 3 derniers petits petits cas SSR du mois dernier, j'ai eu que des new. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas des persos de ouf. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller sur Twitter pour voir mes poules. C'est là-bas où je mets tous mes poules. Donc, voilà. Mais l'event est pas mal. Franchement, il donne des bonnes récompenses. L'event. Ah, bah tiens, il y a un nouveau l'event. Merde. Ah, d'accord. Il vient de commencer. Ah, oui. Il vient de commencer. Bordel. Voilà. Donc, celui-là. Donc, là, il y a le une de natureza avec Tsubasa récupéré. L'interception, je crois, de Santana. Et franchement, il y a des super récompenses. Franchement, farmé-le. Le scénario pour... Vous avez jusqu'au 15 avril. Donc, là, vous avez le temps. Alors, heure de fin. Le 1er avril, il y a 17 heures. Ah, d'accord. Donc, il vient de commencer, le truc. Donc, apparemment, on n'a pas beaucoup le temps pour... Il y a encore des trucs à faire. Il faut que je fasse les LB rouges encore. Ouais, ouais, il va falloir... Il faut vraiment que je me dépêche. On va voir ça tout de suite. Ah, il y a peut-être des DB. Ah, il y a des DB à récupérer. C'est bien. Alors, attends. On va aller dans le détail. Ardentis, on va faire rose. Donc, là, c'est quand il va à Okinawa. L'ami... 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 Yuga. Là, je crois qu'il m'en met dans le scénario, là. Ouais, bon. Bon, laisse tomber. C'est pas grave. Allez. On va aller tout de suite faire les invocations. Pas du Dreamfest, si tu l'auras compris. D'ailleurs, cette vidéo, je ne sais pas ce que je vais mettre. Peut-être que je vais mettre News 1er avril, Poisson d'avril, ou autre truc comme ça. Donc, là, je suis presque à... On va dire 350 DB. Donc, peut-être qu'à la fin du mois d'avril, je serai peut-être à 400, 450. Mais moi, tant qu'il n'y a pas mon gardien rouge, je n'en invoquerai pas. Voilà. Je m'en fous. Le perso que j'aimerais bien qu'il soit gardien... Le premier gardien de Dreamfest rouge, ce serait Salinas. Parce qu'il est tellement stylé que... Voilà, que j'aimerais bien l'avoir. Vous avez encore 4 jours pour le portail... Rival, éveil du potentiel. Donc, très, très fort. Très, 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 très fort pour une Team Verte. En ce moment, la Team Verte, c'est n'importe quoi. Allez, on est back, les amis. Ma femme qui vient de rentrer dans la cuisine. Donc, voilà. Donc, j'ai coupé. C'est pas grave. Les aléas, du différé. Allez, hop. On va faire le recrutement gratuit. Donc, là, c'est du R. Donc, c'est du 3% R+. Bon, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne m'attends pas à grand-chose. Mais déjà, j'étais content pour le ticket SR-E+, du bonus quotidien que j'ai eu le Rival rouge. J'étais content. Bon, ça ne sent pas terrible. C'était SR. Je pense que ce sera un SR. Je ne suis pas sûr. SR, oui, j'y ai eu. Allez, on revient. Je crois que tu les donnes. Je crois qu'il fait la combinaison avec Sanu et un tackle. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, j'ai eu le ticket. SR garanti du Dubai Comic Con de je ne sais pas quoi. On va le craquer tout de suite. Allez, un new. Je vise Roberto, Salinas. Tous les derniers SSR. Tous les derniers SSR, je les vise. Pas les anciens. Les anciens, je m'en fous. Les derniers SSR, je vise carrément ces joueurs-là. Bon, là, aucun suspense. La copine de Ishizaki. C'est la journée de Ishizaki. Un new, s'il te plaît. Un beau. Ah, le Cruyfford. Ah, je suis content. Le Cruyfford, je crois, c'est le Halloween. Je crois, celui-là, non ? Avec le tir, le tac, l'interceptant. J'ai une passe technique. J'ai une passe technique à 20, je crois. Et je crois que... Oui, il a une intercepte. Ah, je suis content. Super. En plus, un tour d'endurance. Ah, je suis content de ouf, là. Ah, ma team rouge, elle a pris un petit boost sympa, là. Ah, parce que là, j'avais le... Comme il s'appelle, j'ai le Chester qui commence à dater. Ah, je suis content. Et bien, voilà. À défaut d'avoir le Dreamfest, j'ai eu celui-là. Je suis content. Je suis très content. Je suis très content. Donc, je crois qu'on... Ça y est, les amis, on y est, je crois. Allez, on va faire le recrutement. Mais c'est un truc de haut, quand même, ce qui se passe. Ils nous ont donné vraiment un super cadeau, là, UR. Je vise le Salinas qui est en haut à droite. Le Salinas, là. Le Santana rouge, qui est extrêmement fort. Il y a aussi le Shingo qu'on ne voit pas, là, qui est juste derrière ma caméra. Shingo bleu, le dernier. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bien évidemment, pas le Pierre. Le Pierre, je l'ai déjà. J'ai braqué le Portail Saint-Valentin. Les trois, je les ai eus. Les trois Rites-up, je les ai eus. Allez, un bon... Un que je n'ai pas sûr à jamais avoir le Salinas. Le Salinas vert, c'est... Je suis vraiment très content. On n'a pas eu les flammes. Ah, il faut que je choisisse. Attends, là, j'ai eu trop... Il y a 10 SSR, là. Attends. Il faut que je choisisse. D'accord, le Shimizu, d'accord. OK. Ah, le Muller. Vert. Pourquoi pas. Je l'ai pas, lui aussi. Alors, le Gardien Vert, je suis bien. Il est rouge, ce Diaz. Je ne sais même pas qu'il était rouge, ce Diaz, là. Ah, ben non, lui, B10. Non, non, je m'en fous de ça. Non, non, non. En fait, c'est des perso-farmables, ceux-là. C'est des farmables, ceux-là. On va prendre le Muller, je crois. Le Muller, qui était... Je pense que c'est le Muller, je vais le prendre. Je n'ai pas 10 000 choix à faire. Ou peut-être que... Ah, non, ils me les ont donnés, je crois. Ah, non, ils me les ont donnés. D'accord. Bon, ben, le Muller, je suis content. Donc, il va rentrer dans ma team. En plus, moi, je l'avais raté, je ne l'avais pas farmé. Donc, là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, tout ça. Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop, comme ça, en moins, en plus, je n'ai pas besoin de le monter ou quoi. Donc, je vais directement dans la team verte. Vous allez voir ma team verte. Je vais vous la montrer avant de finir la vidéo. On va la finir. On va, hop. Tac. Vous allez voir que je ne vous montais pas dans ma team verte. Je n'ai personne. Ah, ben, je suis content parce que je n'avais pas farmé assez la team verte. Quand je vous ai dit que je n'ai personne, je n'ai vraiment personne. Regardez qui j'ai. Alors, voilà ce que j'ai. Bon, ben, on va mettre tout de suite le Muller. On va tout de suite le Muller direct. On va activer le truc. Le Muller, hop, vert, rec. Et on va mettre gardien. Ça sera rapide. Et voilà, le Muller. C'est parfait pour moi. Et en plus, j'ai un remplaçant. C'est parfait, ça. J'ai deux gardiens verts remplaçants. Hop. Et je vais enlever le pierre-papillon. Tac du papillon. Donc, toujours pas de Salinas. Pas de Salinas. Pas de Salinas. Hop. Voilà. Toujours pas de Salinas. Vert. Dommage. Mais peut-être un jour. Un jour, un jour. Donc là, attends. Je suis en train de regarder. Ah oui, il y en a. Ils sont pas mal. Je suis en train de regarder un poule sur Discord. Donc, voilà les amis. Moi, je suis content. Voilà. l'ami muller je crois que je peux lui mettre un c40 en marteau double marteau c40 je crois donc c'est bien enfin j'ai un gardien digne de ce nom je pense que je vais essayer de vite de l'eulb bon lui malheureusement c'est un gardien farmable un gardien gratuit bon je laisse là parce que voilà c'est histoire de voilà bah je suis content je suis plutôt content je sais que mon frère là aussi donc voilà donc les amis l'event Tsubasa sur paris le 13 avril samedi 13 avril à partir de 19h ça sera sur youtube en direct pour suivre le premier tournoi irl je sais que je sais que je sais que club merci club a fait une annonce de son tournoi mondial qui aura lieu aussi soit à paris je pense pendant la japan expo donc je participerai aux deux si je peux participer au online offline et ben j'irai et ben voilà donc de toute façon vous suivez mon twitter très important vous savez très bien et aussi j'ai un compte utip pour ceux qui veulent me soutenir financièrement de façon gratuite faut juste travailler du club pas besoin de paypal ou je ne sais quoi des virements je sais pas quoi vous vous allez sur utip voir des deux trois pubs et je remercirai à c'est jamais assez d'ailleurs ceux qui font qu'ils vont toujours sur utip grosse dédicace à vous voilà les amis c'était l'aide co pour vous servir je vous kiffe portez vous bien et bonne chance pour vos poules ciao ciao et